Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un soldat d'Aguine. Bientôt nous allons commencer une nouvelle année dans notre vie. Et pour ça, j'ai choisi sept points qu'on devions avoir pour vivre en tant que chrétien dans le monde. La première chose que nous devons vivre les derniers moments de cette année et l'année prochaine, grâce à Dieu, la première chose, c'est la bénittance. La bénittance. Bien sûr, si tu tombes dans la boue, tu seras sale. Et tu dois te laver. Tu ne veux pas dire non, je ne me lave pas, parce que demain, peut-être, je tombe encore. Et c'est ça la bénittance. La bénittance, que chaque fois que tu tombes dans les péchés, tu te lèves et tu te laves en même temps. Et tu fais attention de ne pas répéter les péchés. Mais, si on le répète, et souvent ça nous arrive, je m'élève toujours et je m'élève par la bénittance. Et pour ça, le Seigneur, il dit, quand tu as péché, montre ton repentir. Il dit aussi, « Réveille-toi de où tu es tombé, répands-toi. » Il dit aussi, « Répands-toi donc des mauvais dessins, et brille, Seigneur. Veut-être, cette pensée de ton cœur te sera-t-elle pardonnée. » Saint Jean Christon, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, « As-tu bûché ? Ne désespère pas. Si tu bûches chaque jour, répands-toi chaque jour. » « Si tu bûches chaque jour, répands-toi chaque jour. » « Et si tu y as péché aujourd'hui, répands-toi aujourd'hui. » « Barre la bénittance, bien sûr. » Et comme ça, nous vivons dans la pureté. Et souvent, si quelqu'un répand tout le temps, les derniers jours de sa vie, il sera dans la vie de la bénittance. « Et tous ces péchés, ils seront pardonnés. » Et la bénittance, c'est quoi ? C'est les regrets, c'est la confession, et c'est la communion du corps et du sang de Christ. Trois choses. Les regrets, on regrette. On regrette qu'est-ce qu'on a fait, qu'on bêtise, qu'on faute, qu'on pêchée. La deuxième chose, la confession, il faut confesser, parce que nos péchés ne seront jamais pardonnés si on ne confesse pas. Et la troisième chose, la communion de son corps et de son sang. Premier point, la bénittance, les demandes des pardons du Seigneur. Deuxième point, l'amour. Ça nous manque. Ça nous manque beaucoup. L'amour en notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est la plus belle, la plus belle vertu que doit aimer les autres dans le Seigneur. Serre les autres. Donne aux autres. Sois pressé à faire les biens aux autres. Ainsi, ils te trouveront leur cœur plein d'amour pour toi. Et tout le monde sait que le christianisme c'est l'amour. Dieu est amour. Comme il dit, nous devons aimer aimer dans le Seigneur et le Seigneur va faire de leur cœur de ces gens qu'on l'aime un demeure pour nous. Et pour ça, il dit, Saint Jean, il dit dans le premier ébitre, Dieu est amour. Dieu est amour. C'est lui qui demeure dans l'amour, demeure un Dieu et Dieu demeure à lui. Il dit aussi, Saint Jean, Saint Jean, il parle beaucoup de l'amour. Il dit aussi, bien aimer, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour est de Dieu de quiconque aime et n'est de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Et Saint Jacques, il dit, Saint Jean, il dit encore, n'aimons-nous ni des mots ni des langues. Ce n'est pas par les mots mais un acte et un vérité. Ce n'est pas l'action envers les autres. Donc, on finit l'année, on commence une nouvelle année, il faut penser à la bénédience, demander les bardons au Seigneur. Il faut aussi cultiver un bel amour. Cultiver un bel amour dans notre cœur. L'amour dans le Seigneur. Troisième chose, c'est l'exécuse. Quelques fois, nous bêchons et nous ne voyons pas nos péchés ou nous doutons que nous avons péché. L'exécuse, c'est un acte magique pour tous les cœurs. C'est un acte magique pour tous les cœurs. Qui est beau, qui est beau, c'est lui qui excuse pour son négligence. Combien de fois on a négligé les autres dans l'année 2014 pour nos fautes ou combien de fois on a blessé quelqu'un, un cœur, on a fait pleureux des gens. Combien de fois tu dois s'exécuser envers les autres qui ont commis des fautes et pour ça, c'est très important. Il dit l'évangile, si tu viens et tu offres les offrandes, va d'abord se réconcilier avec ton frère, appeler, viens pour offrir les offrandes. Tu veux s'excuser par un message, par une confession pleine de larmes, des regrets, ou par un seul mot, je m'excuse, ou pardonne-moi. Vous voyez, dans l'église c'est magnifique, les bretres, avant de commencer, la messe, il dit, pardonne-moi. Alors, troisième acte, très important pour nous, si nous voulons vivre en tant que chrétiens, parce qu'on parle beaucoup, la bénitance, l'amour dans le Seigneur et l'exécuse. Excuse-toi, tu gagneras les gens. Il y a une très belle histoire dans l'Ancien Testament, dans les deuxièmes livres de Samuel. Il y avait une dame, il s'appelle Abigail. C'est une femme de quelqu'un, il s'appelle Nabal. Nabal était très riche, mais très méchant, brutelle et méfisant. Alors, David, quand on fête sa fête demain, David a demandé des offrandes à cet homme qui était très riche. Il a refusé. Il a envoyé le servant et il a dit, non, je ne donne pas. Alors, David, il était très fort. Il avait des armes, des armées et tout. David, il a décidé de détruire que cet homme est sur tout son tribut. Qu'est-ce qu'il a fait à Abigail? Sa femme, vous voyez? Il est parti vite, vite, dans le chemin pour faire rencontre avec David. Il a amené des cadeaux, beaucoup de cadeaux pour David. Il s'est excusé avec des mots et s'est broussterné jusqu'à la terre devant David et accusé ses femmes. David a excusé son mari et il n'a pas fait la guerre. Par l'excuse, on peut éviter la détresse et la guerre. Et pour ça, Saint-Bône nous dit «Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous métaillement. Si l'un a contre l'autre quelques sujets de plein, le Seigneur vous a pardonné. Faites-les-mêmes à votre tour. Faites-les-mêmes à votre tour. Alors, la bénitence, l'amour dans le Seigneur, les excuses. Nous sommes très oubliés. On n'aime pas s'excuser. On n'aime pas. Mais l'excuse, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Parce que si tu ne demandes pas pardon, comment tu veux demander pardon au Seigneur de tes péchés, de tes propres péchés? Quatrième point, c'est la prière. On ne peut pas vivre sans prière. On ne peut pas. On ne peut pas vivre sans prière. La prière, c'est la connexion avec Dieu. C'est les téléphones avec Dieu. L'acte le plus pur, c'est d'élever les mains vers le ciel et prier. Priez pour ton frère, surtout. Pour une personne qui est dans les mâles. Pour une personne qui a besoin. Pour une personne qui est loin de Dieu. Peut-être nous prions toujours pour nous, pour nos familles. Mais il faut aussi prier pour les autres. Et écoutez ce qu'il dit le Seigneur. Vous m'invoquerez et vous viendrez, vous me brillerez et je vous écouterai. Il dit, appelle-moi au jour de l'angoisse. Je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Il dit, brillez les uns pour les autres avant que vous soyez guéris. Donc, on ne peut pas vivre en tant que chrétien sans la prière. la bénétence, l'amour, les excuses et la prière. Mais aussi, nous avons tous la Sainte Bible à la maison. La lecture. Je vous dis souvent, pour avoir un diplôme, combien de livres nous étudions ? Jour et nuit. Et nous avons un livre qui amène à la vie éternelle. Quand vous regardez dans un miroir, tu peux ajuster tes vêtements, baigner tes cheveux, tu te vois dans un miroir. Et dans l'Évangile, dans la Sainte Bible, tu te vois toi-même. tu vois les voies qui sont dans tes yeux, que tu ne vois pas le Seigneur à cause de ces voies-là. Ainsi, tu peux ajuster par l'enlèvement de ces voies qui sont dans tes yeux. Et tu deviens pur. Tu comprends le Sainte Livre, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il nous demande. et tu connais, comme ça, tu veux bien connaître tes faiblesses. Parce que quelquefois, nous croyons que nous sommes forts, intelligents, riches. mais quand on ouvre la Sainte Bible, tout ça s'enlève. Nous sommes faibles. Nous sommes rien. C'est le Seigneur et le tout. Et pour ça, la Sainte Bible, c'est les mémoires, les mémoires, que tu te vois dedans. Il dit, heureux les lectures et les auditeurs, ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le continu, car le temps est broche. Et quand il parle de la parole du Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Vivante, en effet, est la parole du Dieu. Efficace et plus incessive qu'aucune glaive a des tranchants. Il peut être jusqu'au point des divisions de l'âme et de l'esprit, des articulations et du moins. Il peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Voyez la parole de Dieu, la Sainte Bible. Et comme il a dit David, parce qu'on fait Saint David demain, il lampe sur mes pas ta parole. une lumière sur ma route. La parole du Dieu, c'est comme une lampe sur mes pieds et une lumière pour ma route. La bénédiction, l'amour, les excuses, la prière, la lecture dans la Sainte Bible. c'est la Sainte Bible. C'est la Sainte Bible. il doit pas rigoler, pas sourire, il marche comme ça, pas du tout, pas du tout. Quand tu souris, c'est la première clé de tout le cœur fermé. Tu veux ouvrir le cœur de quelqu'un, sois souriant avec lui. et vous voyez, moi-même, quand je suis avec les enfants et quand je souris, l'enfant sourit tout seul. C'est la clé des enfants, des grands, des vieillards. Et quelquefois, sourire, c'est pas par la bouche sûrement, mais quelquefois, par des mots écrits. Quand les mots sortent du cœur, c'est très important. Aussi, par des cadeaux, des cadeaux pour les gens que tu aimes. Et quand les cadeaux, c'est par amour et fidélité, c'est magnifique. Tu veux ouvrir le cœur des gens autour de toi. Ne soyez pas angoissés, tristes. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est la joie. On est joyeux. Nous sommes les fils de rois. Nous sommes des princes et des princesses. Et pour ça, soyez souriants tous les temps avec les gens. autour de toi l'année prochaine. Et pour ça, il dit les désirs de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il dit les justes jubilent devant la face de Dieu. Ils exultent et dansent de joie. Dansent de joie devant Dieu. Et pour ça, je vous demande de moi, bien sûr, que l'année prochaine, tout le monde soit souriant avec joie. Annoncer le Christ qui nous aime, notre roi. Nous sommes des princes et des princesses. 5. Alors, la bénitence, l'amour, l'excuse, la prière, la lecture dans la Sainte Bible, les sourires. Et vous voyez, pour les sourires, qu'est-ce qu'il y a ? Pour les médecins, là. Cœur joyeux améliore la santé. Le cœur qui est joyeux, la santé très bonne. C'est les proverbes qui disent ça. esprit déprimé dessèche les os. Vous voyez ? Alors, dernière chose, mes amis, c'est demander à parler les autres, chercher les autres. M'en soin des autres. Et quand tu téléphones seulement pour quelqu'un qui est absent, tu nous donnes qu'il est important pour toi, qu'il a un valeur, qu'on l'aime. Et ça donne un sentiment merveilleux. Ça donne un sentiment très merveilleux. Et demande à parler les autres quand ils sont malades, quand ils sont en problème, quand ils sont absents, un problème matériel ou moral, par un appel, par une visite ou par un message. Si tu prends les premiers pas envers les autres aujourd'hui, ils se rappellent de toi demain. Si tu prends les premiers pas envers les autres aujourd'hui, ils se rappellent de toi demain. et pour ça, il dit dans l'acte des abodes, il dit retournons donc visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. et il dit ne réduis pas un vieillard, au contraire, exhorte-les comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs en temps en toute beauté. Vous voyez, si tu traites les vieillards comme des pères ou grands-pères, c'est magnifique. Si tu traites les femmes comme des mères, c'est magnifique. Si tu traites les jeunes comme des sœurs, c'est aussi magnifique. Alors, on va, parce que chaque année, on donne un petit mot, aujourd'hui, on va essayer ensemble, tous, vous et moi, ensemble, les fédèles de cette église. On va essayer d'appliquer les sept points. La bénitence, on demande pardon au Seigneur, on confesse, on communie. On aime dans le Seigneur notre Dieu, on s'excuse sur une comédie forte, soyez éveillés à chaque chose, à chaque mot, tu dis. et la prière, la lecture dans la Sainte Bible et le sourire, comme je vous dis, et les visites de chercher les autres autour de nous. Que cette année soit spirituelle et soit une progression dans notre vie spirituelle au Seigneur la gloire éternellement amie. et la